Salut à tous, c'est Protoxic. On se retrouve pour la suite de State of Decay Juggernaut Edition. Justement, j'allais proposer à mon personnage d'aller dormir et à ce moment-là, il assommeille. Donc, il a lu dans mes pensées. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui redonner sa carabine favorite. Et puis, il n'a plus besoin des carreaux. Donc, lui, on va lui demander de dormir. Ah, il y a juste un truc que je ferais bien. Est-ce que je n'aurais pas un sac à dos noir, un truc qui pourrait être plus assorti ? Tu vois, il y a un petit sac comme ça. Il n'y a pas le choix, je lui mets un gros sac à dos. On va changer de perso. Velvet, elle veut aller tuer un sauvage. Il y a Alex qui est fatigué. Alors, attends. On va monter un petit peu leur stat. Lui, c'est un petit citoyen. Lui, il est chef. Velvet qui veut aller tuer son truc. Il y a Lopez qui avait déjà pas mal joué. On va prendre le Roland, celui qui n'a pas trop été utilisé jusqu'à présent. Ah, merde ! Ah oui, il veut faire sa mission de shérif. Non, on n'a pas le temps pour s'économier. Je ferai ça plus tard. Ah, merde ! Comment ça ? Ah oui, non ! Je vais abandonner la mission de shérif Bédoc volé. Je l'ai fait des dizaines de fois dans plein de parties différentes. J'en ai marre. Bon. Alors, j'ai un pompe. J'ai un pompe, mais je vais me prendre une arbalète en plus pour les hurleurs. Ça serait con de louper ça. Donc, logiquement... Logiquement, si j'utilise l'arbalète uniquement pour les hurleurs, ça devrait le faire aussi. Attends. Voilà. Donc, le pompe en 4 coups durs. Et l'arbalète pour les hurleurs. Je n'ai même pas besoin de prendre de carreaux supplémentaires. Parce que si je fais attention, je peux en récupérer. Donc, pas besoin. Ensuite, on a du soin. On a une batte. Ouais, je pense qu'on est bon, là. J'ai l'arbalète pour les hurleurs, comme je disais. Donc, je peux y aller. Alors, attends. Qu'est-ce qu'il fait à l'autre ? Il me suit ou quoi ? Pour la base. Pour l'instant, la cuisine a été débarrassée. Donc, ça, c'est une bonne chose. Le risque est minime. On va pouvoir peut-être installer des petits modes. Attends, on pourrait préparer un festin pour augmenter le moral. Est-ce que j'ai assez de nourriture ? J'ai assez de nourriture pour le moment. Par exemple, on pourrait mettre une fontaine d'eau pour faire certaines choses. On pourrait mettre... Alors, un truc qui va être utile, par exemple, c'est de pouvoir stocker un petit peu plus de... Mettre des étagères. Si je mets des étagères, je pourrais stocker un petit peu plus de ressources. Voilà, on va installer des étagères. Je vais faire un truc de temps en temps. Je n'ai pas envie non plus de me faire trop remarquer. Donc, 41, 7 hurleurs, tuer 10 mois, il m'a arrêté. Or des rédiqués. Alors, il y a le masto qui nous embête. Il n'est pas très loin de la base. Un jour, il va nous... Je parie qu'un jour, il va nous emmerder. Je me le ferai en temps relu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire, les amis ? Il n'y a pas une mission, là, urgente. Sécuriser le territoire, ça, ça va se faire tranquille. Il y a les hors d'affaires. Ah oui, je voudrais peut-être aller faire du commerce à côté, là. Il va falloir que je crée un nouvel avant-poche. Je n'ai pas assez de points. Les internes, enclaves, amicales. On pourrait peut-être aller les voir. Attends, on va aller faire un petit peu de commerce. Je profite de récupérer du stuff que je pourrais troquer. On pourrait troquer des armes un petit peu bidons. Mais je vais les garder. Par exemple, le tournevis, ça, ça se revend, un tournevis. Ensuite, les feux d'artifice, ça, ça se revend. Les radios, aussi. Le café, ben, écoute, j'ai envie de le vendre. Moi, j'ai besoin d'influence. Je peux me passer de toutes ces choses. Les boissons énergiques, aussi, je vais les revendre. J'en retrouverai bien d'autres. Ah oui, les pétards. On va revendre tout ça. Ah, attends. Je vais réfléchir juste à un truc. Ah, j'ai qu'à prendre. Je ne sais pas quel véhicule je peux peut-être prendre. Celui-là. Ah, lui, par contre, je vais avoir besoin de carburant. Ah, il y a un bidon, ça tombe bien. Alors déjà, tout ça, je pose. Ah, il est plein. Si je fais le plein. Merde. Ouais, je vais prendre ce véhicule parce que pour le moment, si je peux écraser du zombie gratos. Avec la lame chasse-neige. Voilà. Donc, ouais, on est bon. Ah, maintenant, je vais pouvoir reprendre encore du matos. Alors, les pétards. Ah oui, les grenades fumigènes, ça, je vais m'en débarrasser. Les pétards. Les obus. Bon, ben... Ouais, ça, il faudrait que je teste un jour. Les grenades incapacitantes, ça peut être bien si je les jette sur des mecs. Ouais. Je vais y garder quand même, ça pourrait être utile. Après, on pourrait peut-être se... Ah oui, se débarrasser de certaines choses. J'ai des générateurs. Ça ne sert à rien d'avoir autant de générateurs. Un seul générateur suffira. J'ai un bac de compostage aussi. Je vais faire un jardin, donc ça ne sert à rien d'en avoir deux. Voilà, donc je peux revendre tout ça. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, j'avais encore des bouteilles. Ah oui, alors ça, c'est un truc qu'il faut vendre en priorité. Les bouteilles de malt. Ouais, j'ai tout ça, tous ces trucs-là. Paquet de cigarettes mentholés, je vais les revendre. Voilà. Et puis, il y avait une note. Alors... Ah oui, la note, la note, pareil, j'en ai pas l'utilité, contrairement à des feux d'artifice. Je vais revendre la note. Voilà, je vais revendre tout ça. Ça me permettra de prendre la température un petit peu là-bas en ville. Et il va juste rester une place pour mettre un bidon. L'inventaire du véhicule est plein. Qu'est-ce que tu racontes ? Fous-le-moi ? Ah oui. Ah oui. Donc je vais lui mettre un bidon. On a plein de bidons d'avant. Je vais prendre le carburant. Voilà, j'ai un bidon de secours en quatre coups durs. On est parti. Donc, logiquement, c'est juste à côté. Rendre visite à mes amis. Oh putain, il y a un sauvage. Eh bien, il n'a pas fait long feu. Ah oui, je me souviens. C'est vrai que je suis pote avec des infirmières, des docteurs, des chirurgiennes là, qui se sont regroupées dans cette clinique. Et je pourrais faire un avant-poste à médicaments genre à côté. Mais là, pour l'instant, c'est surtout de la nourriture que j'ai besoin. Alors. Mais d'un point de vue stratégique, c'est vrai que je ferai ça. Alors, donc, échangez avec l'enclin. Donc, ça, je n'en ai pas besoin. Le truc à qu'on peut, j'en ai deux d'avance. Tous les trucs de luxe, les produits de luxe. La note, tu vois, la note, c'est quand même du point. Hop. Le tournevis, ce n'est pas négligeable. Tout ça, voilà. Voilà. Donc, je vais leur vendre les radios. Là, les radios. Quoi, ils n'ont plus d'influence ? Ah, merde. Je peux leur vendre ça, ou quoi ? Ils n'ont plus assez d'influence pour me racheter des choses. Par contre, je peux leur racheter des trucs. Ils vendent du Médoc et de la nourriture, tu vois. Donc, la nourriture, je peux... Alors, attends, par contre, attends, je suis con. Là, j'ai suffisamment d'influence. Donc, comme j'ai suffisamment d'influence, c'est vraiment le moment de créer un avant-poste à Médoc. Pourquoi ? Parce que ça permettra de faire des échanges rapidement. En posant des choses, tout ça, tout ça. Donc là, par exemple, au niveau de l'influence... Dégage. Ouais, crève. Oui, donc, là, c'est une bonne stratégie d'avoir fait cet avant-poste à côté. Comme ça, je vais voir les filles. Donc, je peux... Alors, je ne peux plus rien leur truquer puisqu'elles n'ont plus assez d'influence. Mais si je leur achète quelque chose, ça me permettrait de retruquer avec elles. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'elles ont d'intéressant ? À part le matos que je leur ai refugué. Ce qu'elles ont d'intéressant, à la regarde, c'est la nourriture. Tu vois ? Donc, si on regarde au niveau de la nourriture, on est à... Ouh là là, c'est quoi ce bazar ? Nourriture, 22 sur 17. J'ai suffisamment de nourriture d'avance. Médicaments, 19 sur 17, j'en ai assez. Munitions, OK. Donc là, par exemple, au niveau de la nourriture, on en a trop. C'est l'occasion de préparer un festin. Préparer un festin, ouais. Voilà. Ça me permettra de baisser un petit peu mon stock de bouffe. C'est pas perdu, puisque le surplus de nourriture, je vais le mettre tout simplement dans mon... Je mettrai le surplus de nourriture dans une bagnole, tout simplement. Ah, il y a une horde à côté, là. Alors, il faut que je tue des hordes, justement. Il faut que je tue des hordes pour mon défi. Et puis, il y a un masto, ouais. OK, OK. Là, il y a du... Là, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose. Donc, ce que je peux faire... On va tout faire. Je vais me péter la horde, je vais me péter le masto. Je n'ai pas le choix, si je veux être tranquille. Alors, attends, est-ce que j'ai un... Alors, attends, justement. Le masto, j'aurais bien voulu me faire le masto avec quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour faire, pour tuer le masto ? Est-ce que je l'ai, la fameuse arme ? Oui, voilà, le lance-roquette. On va prendre ça. C'est l'occasion de tester ça. Voilà. J'ai le lance-roquette. Et puis, voilà, quoi. Je pourrais utiliser le lance-roquette aussi pour les infestations, mais je vais utiliser le lance-roquette. Et attendez, je suis en train de me dire que si je tire une roquette sur le masto, et ensuite, les zombies vont être attirés sur lui, ça va péter. On va essayer de faire ça. Merde, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Genre, ils ont fait exprès qu'on ne peut pas le tir au lance-roquette. C'est l'occasion. Merde, ça ne suffit pas. Oh, merde, ça ne suffit pas, oui. Merde. Attends. Ça ne suffit pas. Je n'ai plus de munitions. Je suis dans la merde. Heureusement, j'ai le pompe. Oh, putain, dégage. Dégage. Oh là, ça fait mal. Ça fait mal, ça. Allez, on se casse. Non. Casse-toi. Putain, ça craint. Ça craint, ça craint grave. Heureusement, là, j'ai accès à ce que je veux. J'ai accès à de la cartouche. J'ai accès à, donc, une grenade, tout ça. Alors, attends, j'aurais bien voulu tester certaines choses. J'ai envie de tester ça, là. Ok, donc, ça ne fait pas une grosse explosion et ça met du temps à péter. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul, quoi. Attends. C'est bon. Putain, je n'ai pas eu le temps de recharger. Allez, recharge. Tu ne fais pas de mal à mes infirmiers. Allez. C'est bon, il est mort. Bon, ben, j'ai testé des trucs. Je sais ce qui est bidon, maintenant. Je sais ce qui ne marche pas et je sais ce qui est bidon sur les mastos. Alors, l'espèce de lance-roquette, il peut être utile pour planter des zombies et les attirer. Oh, putain. Justement, il faut que je me fasse le screamer à l'arbalète, ça compte. Voilà. Ah, merde. Ça n'a pas compté. 0 sur 7. Hurleur tué discrètement avec une arbalète. Donc, il faut que je tue l'hurleur sans qu'il m'ait détecté. Ah, ça va être chiant, ça. Ça va être vraiment chiant parce que quand tu vas attaquer une infestation, il te repère direct. Et puis, non, ça ne comptera pas parce que tu as été spoté. Merde, merde, merde. Donc, déjà, il y a le lance-roquette. Alors, je suis désolé pour des moments pareils. Mais faites quelque chose en même temps que vous regardez mon gameplay. Vous jouez à la console, vous jouez à Forza. Vous jouez en même temps, vous regardez ma vidéo sur YouTube. Parce que, voilà, les moments dans l'inventaire, je sais que c'est chiant. Et c'est pour ça que, la plupart du temps, moi, c'est ce que je fais quand je regarde une vidéo. Je joue en même temps à côté. Alors, le lance-roquette, je le pose. C'est bien pour les groupes de zombies, on va dire. Pour le masto, ce n'était pas super efficace. Je préfère une grenade qui lui pète direct au pied ou un lance-grenade que ça. L'arbalète, ok, j'ai le pont. Bon, le pompe, ça a été cool. Heureusement que j'avais ce AA-12 pour le tirer dans la tête. Ok, c'est mon dernier mag. Sinon, voilà. Ensuite, nous avons le AA-12. Je vais sélectionner l'arbalète au cas où. Du bandage, j'ai été quand même pas mal blessé. On va se reprendre du bandage. Voilà. Et puis, le kit de premier secours, je vais peut-être l'utiliser en cas d'extrême urgence. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un appel radio gratos ? Un conseil médical ? Genre un conseil médical pour 150 points ? Ou un avis médical allié ? Ouais, parce qu'en fait, non, le mieux, ça sera de mettre le mec, de faire se reposer le gars à la base, au pire. J'aurais été dans le feu de l'action, là. Ça aurait été grave. J'aurais utilisé un kit de secours pour retrouver mes blessures. Mais là, je vais m'en passer. Je ferai ça qu'en cas d'extrême urgence. Alors, les nanas d'à côté, là. Oui. Qu'est-ce qu'elles ont encore à me proposer ? Donc, elles ont plus que 3 d'influence. Donc, en gros, elles n'ont plus rien. Donc, à part leur acheter des médocs. Et sachant qu'au niveau des médicaments, pour le moment, on est bon. On est bon, on en a assez, on en a même plus qu'il en faut. Et on a un avant-poste qui va nous rapporter des médicaments. Donc, pour les médicaments, pas besoin. Le seul truc que j'ai envie de faire, ça sera de... Je vais attendre que ça, ça soit terminé. Je vais créer une infirmerie, bien sûr, j'en ai besoin. J'ai énormément de choses à faire. Sur la base, je ne veux pas faire tout d'un coup. Et là, on a de la nourriture. Je n'ai pas le choix, il faut que je la ramène à la base. Ok. Donc, pour le troc, je repasserai quand elles auront suffisamment de points d'influence. Hop, voilà. Ah, il y a un concessionnaire juste à côté. Et il faut que je rentre à la base. Eh bien, dis donc, que d'aventure ? Alors, si j'avais utilisé directement... Une bonne arme sur le masto, je l'aurais tué direct. Mais comme je fais des tests, ça me fait un petit peu perdre la vie. Bon, alors, vous voyez, donc toutes les espèces d'armes que j'ai testées, là, explosives que vous avez vues tout à l'heure, ça serait plus le genre de truc que j'utilise sur un groupe de zombies, tu vois. Enfin, ça, c'est encore faisable. Mais sur le masto, il court, il est super mobile. Donc, non, ça ne vaut pas le coup. Donc, on duck. Alors, attends. Je suis en train de penser à quelque chose. Au niveau de la citerne d'essence... Comme j'ai... Ouais. Attends, je suis en surplus d'essence aussi. Merde. Il faut que j'améliore le... Il faut que d'urgence, j'améliore le... Le stockage pour qu'on puisse le stocker 10 de plus. Voilà. Améliorer le stockage. Donc, voilà. Après, pour le carburant, ce n'est pas grave. Pour la nourriture, le festin a été fait. Donc, on a amélioré le moral. L'atelier, ça, je l'installerai plus tard. Ce n'est pas une urgence. J'aurais bien voulu créer un... Vous savez quoi ? Un jardin. Si on regarde mes consoles, la plus grosse consommation que j'ai, c'est la nourriture. 5 par jour. Donc, je voudrais bien créer un jardin. Est-ce que je peux créer un jardin par ici ? Je peux même faire ça, là. Construire une production hydroponique. Sauf que je n'ai pas l'eau et l'électricité. Et il faut que ça soit en plein air. Ok. Donc, il faut que je fasse quelque chose à l'extérieur. Par exemple, là, tu vois... Donc, tout ça, c'est à l'intérieur du bâtiment. Il y a l'emplacement de Cléo aussi. Démanteler le truc de Cléo. Je n'ai plus assez de personnes. Alors, on pourrait fabriquer un jardin. Un petit jardin. Tu vois, tu as plusieurs possibilités. Un collecteur de pluie pour avoir de l'eau. Mais ça, je ferai un avant-poste, peut-être. Ça m'éviterait de perdre un emplacement ici. Il va me falloir un atelier aussi. Donc, moi, je pense que le plus judicieux, c'est obligatoire, c'est de faire un jardin en plein air. Donc, c'est parti. Je fais un jardin. Après tout, le patron, le militaire, il est expert en agriculture. Donc, il va pouvoir me booster mon jardin. Il va falloir faire une infirmerie aussi. Bon, ben voilà. L'arbalète, en fait, il se la prête. L'arbalète, il se la prête. Je vais pouvoir changer de perso. Donc, nous avions Alex qui avait été utilisé. On va utiliser Rémi maintenant. Voilà. Bon, putain, il y a un boursouflé qui a pété, là. Alors, Rémi, c'est quoi ? C'est les services publics. Niveau cardio, il a un faible cardio, vu qu'il a des problèmes cardiaques. Donc, ouais, lui, il avait carrément une carabine à silencieux. Il avait quand même quelque chose de pas mal. Ce que j'adore dans ce T-Top 10K, c'est ça. C'est le fait que chaque perso a son histoire, son arme. Ouais, alors, vous savez ce qu'on peut faire, c'est déjà, je prends l'arbalète parce que je veux désespérément réussir le défi le jour où je croise un hurleur. Ça, vous êtes au courant. Ensuite, je garde une arme en 4 coups durs. Ouais, je garde une arme. J'ai de quoi me soigner aussi. J'ai une arme de corps à corps, voilà. J'ai mes fameuses armes spéciales, là. Donc, on a le revolver 22mm qui est vraiment cool. J'ai gagné la MP5 que j'avais équipée à quelqu'un. Et j'ai aussi ce fameux pistolet, là. C'est du 45, je crois. Ouais, c'est des armes bonus. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Là, on a de l'essence. Ah oui, il faut que... Ah oui, j'avais ça, ce problème à résoudre. Là, j'ai du surplus d'essence aussi. J'ai un problème à résoudre. C'est que j'ai un surplus de carburant, là. Attends. Je vais flécher un truc. Ouais, j'ai un surplus de carburant, donc... Attendez. En fait, il faut faire un petit peu de gestion de base de temps en temps. Alors, en termes de nourriture, on est à 16 sur 17. Mes médicaments, on en a un petit peu trop. Les immunifiés, on est bon. Les matières premières, on en a trop, mais on va les dépenser rapidement. Le carburant, 21 sur 17. OK. Dans pas longtemps, l'entrepôt va être amélioré. Du coup, tout va bien se passer. Mais par contre, moi, je ne cracherai pas sur... Je ne cracherai pas sur des bidons d'essence. Puisque je vais devoir en consommer un paquet. Donc, je vais demander à récupérer de l'essence de ma base. Voilà. Bon, ben, écoute. Au moins, ça, c'est fait. Je stocke tout ça. Attends, je vais en mettre dans chaque véhicule. Il faut que chaque véhicule ait prêt à partir en intervention. Avec un jerrycan d'avance. Parce que quand je pars loin et que ça part en couille, que je me retrouve à l'autre bout de la map, en panne d'essence, je peux vous dire que je suis bien content d'avoir rangé l'éca. Voilà. Ensuite, du coup, comme j'ai fait ça, j'ai dû descendre le niveau de carburant de la base. On est repassé à 16 sur 17. Donc là, on est bon. On n'a pas de surplus. Pour les matières premières, on a du surplus. Donc, il va falloir que je dépense. Je dépense des trucs qui coûtent des matières premières. Alors, par exemple... Ah oui, j'avais dit que je voulais faire une infirmerie. Ça, c'était obligatoire. Donc, on va fabriquer une infirmerie. Je sais que j'ai un risque important d'un TAC. Mais bon, je n'ai pas le choix. J'améliorerai l'infirmerie. Et puis, pour ce qui est des matériaux, je ne vais surtout pas récupérer les matériaux puisque j'en ai trop, quand même. Voilà. Donc, on est OK. On est bon. C'est la nuit. Je ne suis pas trop fan de la nuit. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. J'ai pas mal fait de gestion. Il y a le masto là-bas à me faire. C'est vrai qu'il y a encore un masto à côté de la base. Alors, ce coup-ci, le masto, je vais me le faire. Est-ce que j'ai le temps d'aller me faire le masto ? On va se le faire, mais à l'expéditif. Alors, par exemple, le masto, je pourrais essayer de le cramer. Je pourrais essayer de lui balancer des grenades. J'aime bien les faire avec une arme tranchante, les masto. Mais là, je vais utiliser la base. Attends, il y a la machette qui est pas mal. Alors, pour les explosifs. Alors, attends. Bon baiser de Russie, il n'est pas explosif. Tu vois, bon baiser de Russie, j'aurais bien voulu y tester. Mais ça pourrait être utilisé sur les infestations. Ça aussi, sur les infestations. Non, ben, un classique. Un classique, la grenade pour les masto. Je vais prendre la grenade. Et puis, des munitions. Voilà. Munitions, grenades. J'y vais à pied, comme ça, je reviendrai avec un... Si tout se passe bien, je reviens avec le... On va améliorer son cardio aussi à monsieur. Parce que mon perso, il est... Comment dire ? Il est cardiaque. Donc, son cardio monte très doucement. Donc, il va falloir que je le fasse courir pas mal. Alors, le... Oh non, il y en a un deuxième qui vient de popper. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Oh non, dégage ! Ah, putain, dégage tes sales pattes de là ! Putain. Et en plus, il y a le screamer qui s'y met. Moi, je te finis, moi. Attends, le screamer... Vous savez quoi ? Moi, ce qui m'embête, c'est que le screamer, tu vois, je voulais me le faire à l'arbalète. Pour le défi. Mais comme j'ai été spoté, c'est mort, quoi. Attends, je vais essayer de me faire oublier. Attends. Non, ben, ils l'ont désingué à ma place. De toute façon, si t'es spoté par un screamer, ça compte pas, tu peux pas. Bon, ben, le masto, t'as vu le nombre de grenades et tout. Au niveau du corps à corps, ben, il est costaud, hein. Il est costaud, ça c'est sûr. Voilà, j'ai quand même réussi à améliorer mon cardio. Bon, ben, comme l'épisode va se terminer, je vais pas avoir le temps de courir jusqu'au prochain. Au pire, je me fais le deuxième masto, je sais pas. Allez, on se fait un deuxième masto. Attends, on va déjà recharger. Donc l'arbalète, ouais, elle m'emmerde un petit peu. Ah, il est cool, hein. Cette carabine, je la trouve vraiment bien. Voilà. C'est bon, l'infirmerie a été construite. Attends, faut que ça travaille pendant ce temps. Ouais, l'infirmerie a été construite. Améliorer l'infirmerie direct pour dépenser encore des matériaux. Voilà. Donc, oui, je pourrais peut-être me le faire, le masto, avec mon fusil. Mais je vais peut-être avoir besoin de... J'ai quoi, j'ai trois grenades. Feu d'artifice, remuminage, ça va foutre le bordel, ça. J'aurais bien voulu tester un explosif lancé. Bah, c'est parfait, ça. Mais ça, j'aurais bien voulu y faire péter sur une... Sur autre chose. Les bombes canettes aussi, ça pourrait être utile. On va essayer de faire le basto aux bombes canettes. Ah, j'aurais pas le temps. Je vous avoue, j'aurais pas le temps, parce que là, ça va être la fin de l'épisode. Je peux pas filmer plus de 33 minutes. Donc, bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça avance un tout petit peu au niveau de la base, au niveau de l'amélioration. Il y a pas mal de gestion à faire. Donc, tant que j'aurais pas réussi, tant que j'aurais pas tout géré, je pourrais pas me concentrer non plus sur le reste, l'exploration. Donc, on a encore beaucoup de boulot. Je vous explique même pas. Voilà. Allez, trêve de barandage. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Pro Toxic. C'est parti.